Hello à tous, je vous retrouve pendant que tout le monde est à la sieste, donc j'en profite pour filmer cette vidéo pour vous faire enfin le room tour de la deuxième partie de l'appartement donc je vous ai fait dans une première vidéo que je vous mets sur l'écran un room tour des trois chambres, donc chambre parentale, chambre d'Inès, bureau et j'avais inclus salle de bain et WC, même si WC c'était pas hyper passionnant et je vous retrouve aujourd'hui pour l'autre moitié de l'appartement donc entrée, salon, salle à manger, cuisine donc je vous mets aussi sur l'écran une playlist je sais plus comment je l'ai appelée, rénovation, travaux où vous allez vraiment trouver toutes les étapes de l'appartement avant les travaux, lorsqu'on l'a acheté, etc pour que vous puissiez voir les aménagements qui ont été faits par notre architecte donc là on est dans l'entrée donc vous êtes sur trépied, donc la porte d'entrée est juste ici on ne l'a pas touchée et dans l'entrée on a donc ce grand placard qui avait une sorte de papier peint dessus qui était vraiment horrible donc on a juste repeint en blanc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo on aurait voulu refaire les placards, remettre de jolies portes mais ça coûte très cher donc on a fait le choix de juste repeindre les portes dans un premier temps et peut-être qu'on les fera refaire dans un deuxième temps et encore c'est pas vraiment sûr donc un placard qui est bien pensé, je vais pas l'ouvrir mais sur le côté gauche c'est de la penderie et sur le côté droit ce sont uniquement des étagères donc on range nos manteaux, sacs, sacs à main toutes les chaussures sont dedans après il y a le linge de maison, caisse à outils enfin ce genre de truc qui prend un peu de place les jeux de société aussi sont rangés là le sol on ne l'a pas changé, c'est du carrelage grand, carreau gris qui est donc le même dans tout l'appartement sauf dans les chambres où il y a du parquet flottant et pour les murs, comme vous voyez c'est blanc de ce côté là et ici on a ce super beau papier peint alors je ne saurais pas vous redonner la provenance du papier peint mais je vous mettrai toutes les références sous la vidéo parce que je ne me souviens de rien de mémoire comme ça c'est un parti pris ce papier peint moi je sais que si je l'avais vu sur un catalogue je ne suis pas certaine que j'aurais craqué pour mais c'est notre architecte qui nous a convaincu de le mettre là donc c'est vraiment un petit mur et c'est vrai que ça rend hyper bien le miroir que vous voyez là je crois qu'il vient de chez La Redoute, il fait 80 cm de diamètre ça je m'en souviens et il a un contour un peu en laiton et il est vraiment très sympa et on a fait le choix de ne pas le centrer sur le mur mais de le centrer par rapport à quand la porte est ouverte en fait parce que la porte est plus souvent ouverte que fermée juste en dessous un petit tabouret juste pour mettre ses chaussures que l'architecte avait un petit peu de mal à trouver parce que comme vous voyez il fallait une largeur assez étroite et il fallait que la porte puisse s'ouvrir donc qu'il soit pas trop long pareil je me souviens plus de la référence mais je vous mettrai ça sous la vidéo puis en dessous c'est le panier du chat et puis de ce côté là on a donc le radiateur un petit meuble pour ranger les clés qui est bien pratique qui est pas très grand qui coûtait vraiment pas très très cher peut-être entre 50 et 80 euros et qui a un miroir aussi donc c'est juste ce dont on avait besoin et le luminaire ici on voulait toujours ses touches de bois et de naturel il vient de chez Bloomingville je crois qu'il a été acheté sur le site d'Eco Clico qui est un site sur lequel on retrouve plein de très très belles choses donc voilà rapidement pour l'entrée et puis l'aspirateur je vous mettrai la référence aussi de cet aspirateur sous la vidéo parce qu'il est génial il coûte je crois 200 euros moi je l'ai reçu de la part de la marque j'avais par le passé un code promo pour vous mais je ne l'ai plus et vraiment il est fabuleux l'aspirateur robot pour nous c'est un must voilà donc là j'ai juste retourné la caméra dans l'autre sens donc là je suis dans l'entrée que je viens de vous montrer ici ce luminaire vient de chez La Redoute vous avez peut-être suivi nos péripéties en fait la bajour était enroulée dans une sorte de papier comme du papier à cigarette mais de très très mauvaise qualité et heureusement ma maman nous a tiré d'affaires elle a réussi à l'enlever de façon assez harmonieuse donc maintenant ça rend bien et comme vous voyez c'est bien assorti au luminaire de l'entrée que je viens de vous montrer cet ensemble bibliothèque meubles de télé ça vient de chez La Redoute aussi décidément on n'est pas du tout sponsorisé on a tout payé nous-mêmes mais on est vraiment très très content de cet ensemble donc ce sont deux meubles différents et il existe aussi d'autres compositions si vous voulez en mettre un montage ou si vous n'avez pas besoin du meuble télé donc c'est bois et blanc c'était pas trop compliqué à monter enfin c'était pas c'était pas impossible mais c'était un petit peu long il faut en tout cas être deux personnes ça c'est certain donc ici la télévision alors nous on n'est pas des grands fans de télévision donc c'est une toute petite télévision je me mets ici pour que vous voyez mieux on pourrait investir dans mieux de meilleure qualité mais franchement pour ce qu'on la regarde c'est largement suffisant et au dessus on a des DVD et encore il faut que j'en vende ou que j'en donne parce qu'on en a beaucoup trop ici un petit peu de livres de cuisine on est des grands lecteurs donc il y a beaucoup beaucoup de livres qui sont rangés là et puis ici un petit peu de déco ma platine pareil j'essaierai de vous mettre des liens pour tout ça et puis devant la télé c'est l'architecte qui a insisté pour qu'on ait un tapis je suis pas très fan de ça parce qu'on a un chat donc je sais qu'il va finir par le gratter et en effet ça arrive un chat ça vomit aussi de temps en temps et malheureusement ça ne sélectionne pas l'endroit où ça vomit donc c'est vrai que vomir sur le tapis c'est pas hyper élégant et on a du coup fait le choix d'opter pour ce modèle qui vient de chez La Redoute aussi je crois qui ne coûte pas très cher 60 ou 80 euros donc voilà si un jour il est complètement détruit on s'en séparera et puis on ne va pas pleurer pendant des siècles en tout cas il n'aura pas coûté 200 euros donc voilà on fait avec les petites tables gigonnes qui sont donc des tables basses en laiton et en marbre donc elles pèsent très très lourd je vous le dis parce que c'est moi qui ai réceptionné la livraison et que le monsieur me les a livrées devant l'immeuble donc j'ai un souvenir ému du moment où j'ai dû les remonter jusqu'ici La Redoute aussi là pour le coup c'est un vrai investissement c'est beaucoup plus cher qu'une table basse classique en bois ou autre mais très belle qualité on en est hyper content je tourne un petit peu vous avez Nala qui est en train de faire sa sieste là-bas ce fauteuil rocking chair qu'on adore qui était précédemment dans la chambre d'Inès dans notre ancien appartement il vient de chez Milliboo je vous le conseille il est très beau très confortable et c'est vraiment c'est une belle pièce de décoration on l'aime beaucoup et puis dans le coin là-bas l'affiche qui est là je ne me souviens plus où je l'ai faite fer je l'avais offerte à mes parents aussi j'essaierai de vous retrouver un lien ce sont des affiches personnalisables où vous avez des cartes de ville et puis vous choisissez la ville de votre choix vous pouvez mettre votre ville de naissance votre ville d'origine là-bas la litière du chat c'est pas simple de planquer ça il faut que ça reste accessible pour le chat sans que ça soit trop visible pour vous mais voilà on fait de notre mieux un tabouret ici je ne sais pas trop comment faire mais c'est bien pratique quand on reçoit un peu de monde à la maison il vient de chez Ika mais il est très vieux je ne pense plus qu'il existe et la lampe fermob et puis ici un grand panier qui vient de chez La Redoute que j'adore mais qui n'existe plus c'est un panier de rangement dans lequel il y a les ballons d'Inès et les plaides aussi voilà donc là j'ai tourné la caméra de l'autre côté je passerai pas trop en revue ce qui se passe sur le balcon parce qu'il est pas du tout du tout aménagé donc je ferai peut-être ça dans une autre vidéo mais on a une vieille table qu'on voudrait changer on s'est séparé du salon de jardin qui était trop encombrant et puis qui a un peu mal vécu le déménagement donc voilà il n'y a rien de définitif là-bas donc vous voyez la draisienne d'Inès donc je ne vais pas en parler davantage le canapé c'est un canapé de chez Milibou aussi on l'a depuis pas mal de temps ça doit bien faire 4 ans ou 5 ans qu'on l'a c'est un canapé pas très cher qui coûtait 300-400 euros alors 300-400 euros c'est une somme mais si vous vous connaissez si vous vous y connaissez un petit peu en déco d'intérieur c'est assez abordable pour un canapé sans grande surprise il n'est pas incroyable en termes de confort il n'a pas hyper bien vécu mais on ne voulait pas un canapé trop cher on savait qu'avec un enfant en bas âge ce n'était pas forcément le meilleur investissement à faire donc maintenant qu'Inès est un petit peu plus grande on va probablement en changer en tout cas c'est le prochain investissement qui est prévu donc je ne sais pas du tout pour quel canapé on va opter il faut qu'on teste il faut qu'on réfléchisse il y a des plaides dessus parce que pareil on ne voulait pas qu'il s'abîme mais bon maintenant au sade où on en est on pourrait carrément les retirer et il va finir en canapé lit vraiment pour un couchage d'appoint dans le bureau les coussins qui sont dessus viennent de chez Maisons du Monde mais ça fait une éternité qu'on les a et puis derrière le canapé il y a cette magnifique verrière voilà moi je crois que c'est vraiment c'est mon coup de coeur de cet appartement donc en fait la pièce dans laquelle on est elle est de forme relativement carrée donc c'est très difficile à aménager quand vous voulez faire un espace cuisine un espace salon un espace à la manger et c'est notre architecte qui a eu cette idée là et quelle bonne idée parce que ça cloisonne les espaces pour autant on ne perd pas de lumière parce qu'elle est en verre et moi je crois que c'est ce que je préfère avec la cuisine dans cet appart c'est une création sur mesure qui a été faite par un menuisier donc je ne peux pas vous donner de référence je ne peux pas vous dire les dimensions de quoi que ce soit parce que je n'en ai aucune idée il est venu faire les mesures il a créé le petit mur qui est là et la derrière qui est dessus donc il n'y a pas d'électricité qui arrive dans les meubles qui sont à l'arrière parce qu'on n'a pas du tout percé le sol donc voilà si c'est quelque chose qu'on avait fait vraiment de A à Z si on avait recréé cette pièce de A à Z qu'on avait changé le carrelage on aurait probablement fait sortir l'électricité dans la verrière mais là ce n'était pas du tout possible donc elle est en chaîne massif je crois bien avec des panneaux en verre et comme je vous disais c'est une réalisation sur mesure et je l'adore je l'adore c'est un ce petit motif un peu en chevron c'est pas ce qu'on voit tous les jours et je trouve qu'elle apporte beaucoup beaucoup de cachet à la pièce on en est tout bonnement ravis alors je me suis mise ici juste pour vous montrer donc ça c'est le petit accès enfin un des deux accès à la cuisine puisqu'on peut faire le tour de la verrière comme si c'était un îlot central cette bibliothèque je ne me souviens plus quelle est la marque mais je l'ai eu sur un site qui s'appelle comment il s'appelle ce site ? aucun rapport genre monmatelas monsaumier.com je crois que c'est monmatelas.com parce que le prix était très intéressant on a mis deux mois et demi à la recevoir j'ai eu un contact assez catastrophique avec le service client qui a fini par me répondre et m'offrir des oreillers non un traversin pardon pour me dédommager du retard de livraison bon on a fini par avoir la bibliothèque elle est sur pied elle n'est pas abîmée rien du tout mais c'était vraiment pas un site enfin c'est vraiment pas un site que je vous recommande en tout cas pourquoi c'était important de prendre ce modèle et pas un autre parce que comme vous voyez il y a les boutons ici des interrupteurs donc il fallait une bibliothèque pas trop large pas trop profonde et pour remplir ce cahier des charges là il n'y avait pas 50 000 modèles possibles on a opté pour une petite touche de vieux rose en bas elle existe dans d'autres couleurs je crois en blanc ou en noir ou même en tout bois et on en est très content elle est assez facile à monter si ce n'est que les différents panneaux ne sont pas numérotés ce qui rend le montage un tout petit peu plus difficile enfin pourquoi ils n'ont pas mis des étiquettes c'est vraiment un détail mais ça aurait été beaucoup plus simple et nous voilà donc dans la cuisine donc cette cuisine elle a été réalisée par le même menuisier qui a fait la verrière donc beaucoup de personnes m'ont demandé des marques de cuisine je n'ai pas de marque à vous donner elle a été faite 100% sur mesure et par un menuisier indépendant il ne faut pas croire que faire faire une cuisine sur mesure par quelqu'un d'indépendant soit plus coûteux qu'une cuisine chez un cuisiniste type Cuisinella Schmitt ou autre bon Schmitt je crois que c'est vraiment du haut de gamme mais quelqu'un d'indépendant comme ça qui travaille avec ses propres matériaux a une quantité de couleurs de façade de finition qui est assez incroyable et vous pouvez vraiment lui demander le moindre détail normalement il devrait pouvoir s'en sortir donc il ne faut pas croire que faire appel à quelqu'un comme ça soit plus coûteux que de passer par un cuisiniste surtout que nous on avait des dimensions très particulières on ne s'en rend pas compte mais derrière le frigo ici il y a une gaine vous verrez ça dans les précédentes vidéos et du coup il fallait vraiment combler cette gaine pour que tout soit d'un tenant enfin c'était un petit peu compliqué et pareil par exemple ce petit épicier qui est là ne fait pas la même taille que celui qui est là enfin c'est 100% sur mesure nos demandes c'était une cuisine blanche ça c'est quelque chose vraiment qu'on voulait absolument on ne voulait pas de bois on ne voulait pas de couleurs on avait une cuisine très foncée par le passé dans notre précédent appartement et on n'a pas eu le choix elle était comme ça quand on est arrivé et on n'a pas du tout apprécié pour plein de raisons c'était déjà très sombre pas lumineux et difficile d'entretien parce que sur un matériau foncé toute la poussière et toutes les traces se voient on ne voulait pas de façade laquée parce que par expérience aussi d'entretien c'est un peu compliqué puis on voit à peu près toutes les traces de doigts dessus donc on voulait quelque chose de blanc de mat et on voulait si possible des poignées invisibles ce qui a été réalisé donc vous voyez la petite goulotte en alu qui est ici permet de glisser ses doigts pour ouvrir les placards sans qu'il y ait de poignées donc ça pareil pour l'entretien c'est très facile le petit renfoncement ici en gré anthracite c'était une idée de notre architecte justement pour éviter ce côté 100% blanc et c'est vraiment une superbe idée parce que comme vous voyez ça évite d'avoir une cuisine un peu blanc hôpital et ça rend très bien en tout cas on en est ravis et la crédence que vous voyez ici les carreaux de carrelage ont été posés alors ça s'appelle en bâton rompu et non pas en chevron en chevron ça sous-entend de couper le carrelage pour le mettre en pointe alors que comme vous voyez ici il est superposé sans être découpé je ne sais pas si vous saisissez la subtilité mais c'est peut-être un tout petit peu moins joli qu'en chevron mais ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de découpe à faire il suffit juste de poser les carreaux en diagonale plutôt que de les poser à l'horizontale donc ça rend les choses plus simples pour le carrelage et du coup c'est moins coûteux voilà le four ici c'est un four qui était dans notre précédent appartement que mes parents nous ont donné on a donné l'autre four en remplacement qui était un tout petit peu moins bien le micro-ondes c'est un Samsung écoutez on en est très content il n'était pas très cher et il est top frigo congélateur ici ils étaient déjà en place dans l'appartement donc on a fait le choix de les garder donc ils ont déjà 7 ans on prend le risque qu'ils tombent en panne mais voilà on ne voulait pas racheter de l'électroménager alors que ce qui était en place fonctionnait déjà très très bien et puis je vous emmène un petit peu plus près pour vous montrer quelques détails donc je ne vais pas vous ouvrir tous les placards parce que bon je n'ai pas très envie le plan de travail c'est de l'imitation bois on ne voulait pas de plan de travail en bois parce que beaucoup de personnes nous l'ont déconseillé parce que c'est compliqué d'entretien parce qu'il faut le vernir le poncer faire attention qu'il n'y ait rien qui coule dessus que ça ne tâche pas rien du tout donc c'est de l'imitation bois alors les experts verront que c'est l'imitation bois moi je n'y connais rien et je trouve que c'est très satisfaisant comme ça et ça ne nous pose absolument aucun problème donc ici un épicier le lave-vaisselle qui était déjà en place dans le précédent appartement qu'on a donc réutilisé idem c'est quelque chose qui a 7 ans donc il tombera peut-être en panne mais tant pis les poubelles un tourniquet ici qui permet d'arriver au fond de ce placard là ça c'est juste un fileur pour combler l'espace le four avec un tiroir qui s'agrille par en dessous pour pouvoir ranger des grilles des plaques des choses comme ça encore un épicier la plaque de cuisson c'est une Samsung aussi pareil on en est très contents et puis ici donc on a créé une niche avec cette fameuse gaine du coup vous voyez que le meuble avec le frigo n'arrivait pas jusqu'au fond donc l'architecte a dessiné des plans pour qu'on ait une petite niche ici donc il y a une prise d'électricité dans la niche il y en a une là aussi et ici un interrupteur qui allume un petit bandeau en LED et ici comme vous voyez la dimension est vraiment hors normes donc c'est très profond donc on peut se permettre de ranger quelques petites choses donc bouilloire machine à café et le robot le grippin et puis ça ce sont deux choses qui doivent arriver dans la bibliothèque que je vous ai montré avant mais il me faut une scie cloche pour pouvoir percer un trou au fond de la bibliothèque pour faire passer les câbles donc en attendant c'est resté ici ici on a rangé les verres encore pas mal de rangements et puis ici c'est juste un caisson pour la hot qui est situé ici je vous ai pas dit mais la hauteur n'est pas n'est pas comment dire réglementaire je trouve pas le bon mot je ne sais pas quelle est la hauteur classique d'une cuisine mais nous on a tout fait remonter de 5 cm parce qu'on est très grand et on a volontairement fait démarrer les meubles assez bas vous voyez que le filler ici n'est pas très très haut tout simplement pour gagner de la place en rangement pour avoir vraiment un maximum d'espace utilisé et idem pour les meubles qui sont là qui vont jusqu'au plafond moi je vois pas trop l'intérêt de mettre des cuisines qui démarrent à 20 cm du plafond déjà on perd de la place et puis il faut faire la poussière donc tant qu'à faire autant que ça démarre tout en haut donc comme l'a dit notre architecte il faudra faire attention à la revente parce que c'est une cuisine pour des gens un peu plus grands que la moyenne et idem pour ce placard là-haut moi je l'atteins le bras tendu mais si vous faites 1m60 il faut soit se mettre sur la pointe des pieds soit monter sur un escabeau donc voilà c'est sûr que c'est pas une cuisine pour des gens de taille moyenne voire petite mais vu qu'on est grand bah tant mieux pour nous donc frigo, congélateur et ici on a rajouté un petit congélateur qu'on a acheté à part qui est un congélateur encastrable parce qu'on congèle beaucoup de choses et que c'est hyper pratique d'avoir 6 tiroirs de rangement et puis ça se voit pas c'est tout intégré ici c'est un placard qu'on appelle un épicier donc soyez pas étonnés j'ai plein de bonbons plein de cochonneries mais c'est l'anniversaire d'Inès demain il faut que je lui fasse un gâteau donc j'ai besoin de bonbons pour la déco donc ce sont des tiroirs qui se tirent de cette façon là donc c'est hyper pratique et à nouveau on les a fait arriver jusqu'en haut comme ça on a accès au fond des tiroirs et puis ici ce sont des placards de rangement tout simple donc on a déjà pas mal de place avec tout ça je vous ai pas dit ici mais à nouveau des petites niches qui sont soit décoratives soit pratiques pour le rangement et de l'autre côté de la verrière il y a donc ce très très grand casserolier pareil qui a été fait sur mesure alors je vous ai dit qu'on avait un regret alors regret c'est un grand mot mais en fait ici ce sont toutes nos assiettes bols, tasses et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle un tiroir à l'anglaise donc un tiroir dans un tiroir dans lequel on a tous nos couverts et aussi les ustensiles de cuisine c'est un petit regret parce qu'en fait ce tiroir on y est tout le temps parce qu'on a fait le choix aussi de pas à part le bloc de couteau de pas exposer vous savez les cuillères les fouets les spatules etc donc en fait ce tiroir on y est tout le temps et on est toujours obligé d'ouvrir les deux tiroirs donc si on avait fait différemment c'est un petit détail on aurait mis un tiroir seul en haut mais bref ça n'a pas d'importance et ici en bas c'est un casserolier donc dans lequel on range tous nos saladiers tous cette de table d'Inès tous nos plats les saladiers etc donc ça c'est bien pratique et à côté on a fait le choix de pas faire venir le casserolier jusqu'au bout pour avoir un passage assez raisonnable oui donc là c'est mon trépied soyez pas étonnés on a pour le moment cette petite desserte qui vient de chez Ikea bon ça va probablement pas rester comme ça mais c'est un meuble qu'on a donc on s'en sert voilà j'ai mon arrosoir dessus mais rien de plus et puis ici ça permet encore d'avoir un plan de travail pour faire à manger mais comme je vous disais il n'y a pas d'électricité qui arrive là donc on ne peut pas mettre une machine à café ou autre et puis je ne vous ai pas parlé des luminaires donc ces deux ampoules et ces deux ampoules là c'est hyper beau ça éclaire très correctement ce sont des LED et ça vient de chez Décoclico et c'est très très joli on en est très content donc en termes de points lumineux il y a donc la lampe qui est là-bas la lampe de l'entrée c'est de là ici c'est de là là le bandeau lumineux qui est là-bas plus la lumière de la hot et puis ensuite on arrive dans l'espace salle à manger qui est juste ici donc j'ai enlevé le trépied pour que ça soit quand même un tout petit peu plus harmonieux je ne vous ai pas parlé du mur ici je ne me souviens plus de la référence de la peinture mais je vous la mettrai sous la vidéo également ça donne une petite touche de couleur donc ça va jusqu'au bout ici de la cuisine et donc c'est le seul mur de couleur avec celui de l'entrée que je vous ai montré juste avant le reste est tout blanc et j'adore je suis juste hyper fan le radiateur on l'a laissé blanc voilà on a fait le choix de ne pas peindre les radiateurs parce que je crois que ça ne vit pas hyper bien écoutez on ne s'en rend plus trop compte maintenant mais c'est sûr que du chauffage au sol ça aurait été idéal mais vous le savez peut-être quand on achète un appart on ne contrôle pas tout donc on fait avec ici le gratteur du chat et ses gamelles et puis là alors il y a un petit peu de bazar mais vu qu'on est en pleine période de confinement Quentin est en télétravail donc il a son ordinateur qui est branché dans la box qui est là bon bref c'est pour ça qu'il y a un petit peu des fils qui traînent alors l'espace à la manger la table vient de chez La Redoute c'est le modèle Jimmy je crois parfaite vraiment très très belle qualité facile à monter on en est ravis elle est vraiment elle est vraiment parfaite on la voulait pas trop large je ne me souviens plus des dimensions mais du coup c'est pareil une dimension qui est un petit peu bâtarde donc pour trouver une nappe notamment c'est un peu compliqué les chaises viennent de chez Skloum ça fait quelques années qu'on les a on les avait dans le précédent appart je ne sais pas si elles sont parfaites mais en tout cas elles font l'affaire on en changera peut-être dans quelques années mais pour le moment c'est très bien comme ça la chaise haute d'Inès c'est le modèle Steps de chez Stock qui est une chaise évolutive et donc maintenant elle est passée à l'étape de la chaise il y a plein de miettes elle est passée à l'étape de la chaise toute simple sauf qu'elle est un peu plus surélevée puis qu'elle a quelque chose pour poser ses pieds en bas et elle est vraiment top très stable facile à nettoyer le banc vient de chez Cave Cave je ne sais pas comment ça se dit Cave Home K-A-V-E Home qui est un site de meubles un peu design et pour le coup qualité pas incroyable facile à monter mais les finitions ne sont pas géniales mais voilà il n'était pas hors de prix par rapport à ce qu'on avait pu voir donc on est resté sur ce modèle là et puis deux petites galettes de chaise qui viennent de chez La Redoute en coloris un petit peu moutarde pour trancher un petit peu avec la couleur du mur le luminaire alors je crois que c'est le luminaire qui m'a posé le plus de soucis notre architecte nous avait fait pas mal de propositions et je ne trouvais rien qui me plaisait vraiment à 100% et Quentin non plus et puis on a flashé sur ce modèle donc c'est une suspension qui s'appelle Libellule qui est en bambou si je ne dis pas de bêtises qu'on a eu sur le site Le Joli Shop j'essaierai de vous trouver un lien mais c'est régulièrement en rupture de stock parce que c'est un modèle qui est très populaire donc si vous ne le voyez pas en ligne ouvrez l'oeil parce qu'il va forcément revenir et puis ici une carte du monde on trouvait que c'était sympa d'avoir ça à cet endroit là on l'a eu sur le site Poster Lounge donc pareil ça m'a été offert au même titre que les cadres qui étaient dans la précédente vidéo donc dans la chambre d'Inès et dans mon bureau très belle finition je vous le redis mais à nouveau vous pouvez choisir une toile tendue donc là c'est le cas de celui-ci vous pouvez choisir un cadre classique avec un vert dessus vous pouvez choisir la couleur du cadre c'est vraiment personnalisable et au niveau des dimensions aussi c'est complètement personnalisable donc je ne me souviens plus de la dimension de celui-ci mais vous pouvez choisir tout petit version A4 ou encore plus grand et je trouve que ça rend très très bien au dessus de l'espace salle à manger et voilà qui conclut donc cette deuxième et dernière partie de vidéo sur le room tour de l'espace salon salle à manger cuisine je vous fais un dernier petit tour pour que vous réalisiez un peu la taille que ça fait et je vais finir ce plan sur le chat qui est bien endormi j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous mets un maximum de références sous la vidéo et puis si j'en oublie vous n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous retrouver ça je vous envoie tout mon soutien je vous embrasse et je vous dis à très bientôt